Je suis Ben Bourgel, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Merci de revenir sur cette journée de dons de moutons et le nombre de familles qui vont bénéficier de cette année. J'étais très heureux de pouvoir aujourd'hui participer à la 14e cérémonie de dons de moutons dans le cadre de la tabaski aux familles en situation de vulnérabilité. Cette année ce sont encore des dizaines de familles qui seront bénéficiaires ainsi que des organisations que nous suivons déjà pour des années. C'était la 14e édition mais pour moi c'est la première fois. C'était la première fois depuis mon arrivée à Dakar il y a moins d'un an et c'était avec beaucoup de solennité mais surtout beaucoup d'émotion que j'ai pu participer à cette cérémonie dont on m'avait parlé depuis mon arrivée de voir de mes propres yeux ce moment de communion qui est très important pour nous en tant que juifs. C'est un moment aussi de communion dans le cadre du dialogue judéo-musulman qui nous rapproche. Nous sommes tous les descendants d'Abraham et quoi de mieux que cette cérémonie pour pouvoir mieux le comprendre et le sentir au plus profond de nous-mêmes. 55 moutons ont été donnés cette année à des familles et des organisations. En plus de cette tradition entre les deux pays, dans le cadre de ce partenariat, l'Israël intervient dans l'environnement mais également dans le domaine de la santé. Si vous pouvez revenir un peu sur ces actions-là ? Je dois vous avouer, alors depuis le début de cette année, ce qui marque la période de ma première année à Dakar, c'est un renforcement et un élargissement des coopérations entre Israël et le Sénégal. Un renforcement et un élargissement qui découlent bien entendu des relations amicales entre les deux pays mais aussi de l'importance du moment, à savoir les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent de coopérer et de pouvoir avancer ensemble. C'est un constat qui est fait au niveau de l'ambassade mais c'est aussi un constat qui est fait au niveau des chefs d'État dans nos deux pays. Notre action se focalise donc sur les points dans lesquels nous aurons une convergence d'intérêts mais aussi une convergence de valeurs, que ce soit l'éducation, la lutte contre le changement climatique, la santé et encore la formation à tous ces niveaux. Concrètement, cette année, l'ambassade a mis à disposition de SEM à travers le Sénégal, que ce soit à Dakar mais aussi dans les régions, des classes informatiques qui pourront permettre à la nouvelle génération de s'initier à l'outil numérique et pouvoir être donc plus compétitif. Dans le domaine médical, ce sont des dotations de vaccins contre le Covid qui ont été mises à disposition dans le cadre du mécanisme COVAX au ministère de la Santé mais aussi des équipements qui concrètement doivent pouvoir aider les équipes médicales à lutter contre cette pandémie. Dans le domaine de l'agriculture, qui est un domaine phare pour la coopération israélienne-sénégalaise, ce sont davantage de stagiaires sénégalais qui affluent en Israël pour participer aux formations offertes par Machav, l'organe de coopération israélien, et qui s'initient à des méthodes d'irrigation développées en Israël mais aussi à des méthodes plus innovantes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. C'est donc avec beaucoup d'optimisme que je clôture cette première année au Sénégal. Nous avons aussi constaté que vous avez sélectionné les familles les plus démunies pour bénéficier de cette aide. Ce sont des familles qui sont suivies par l'ambassade depuis plus de dix ans avec lesquelles nous sommes en contact et qui comptent sur nous. Au-delà des effets de manche, ce qui est important, c'est de pouvoir apporter une aide concrète. Cette action est une expression de cette aide concrète. Ce sont les mêmes familles ? Ce sont les mêmes familles. D'accord. Merci. 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 Merci.